Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mon Comical Grasshopper de Tamiya qui est sur un châssis WR02CB. Alors on va peut-être faire le tour ensemble, c'est un kit que j'ai monté. Je vous mets le lien en haut à droite normalement pour voir l'unboxing complet. J'ai aussi fait une vidéo déjà en action donc je vous mettrai le lien un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui je vous présente le véhicule monté et je vous fais un petit bilan de ce que j'ai pu constater en l'utilisant. Premièrement, au niveau du look, je trouve qu'il est vraiment sympa à regarder. C'est un petit buggy, la série Comical c'est une série où tout est un petit peu exagéré. Il se base sur le Grasshopper premier du nom de Tamiya et là c'est un châssis tout nouveau qu'ils ont mis dessus avec une carrosserie aussi déformée et surtout un pilote à l'intérieur qui rend plutôt bien. Le mien louche un petit peu mais pas trop et ça rend vraiment pas mal. Donc ce châssis WR02CB c'est un châssis qui est un châssis propulsion avec quand même un gros débattement de buggy. Comme vous pouvez le voir, en plus les suspensions sont vraiment sympa puisque c'est des amortisseurs à gros débattement avec de l'huile à l'intérieur et ça réagit plutôt bien. C'est très très souple. C'est franchement agréable à conduire. Sur l'arrière on est sur la même technologie mais forcément puisqu'il y a plus de poids c'est un petit peu plus dur. Et encore que là on peut voir quand même que ça rebondit plutôt pas mal. Donc c'est vraiment un châssis fait pour le fun et pas du tout pour la compétition. A moins de concourir contre d'autres WR02CB puisqu'il y a aussi le Frog et le Hornet qui sont basés sur ce châssis. Maintenant il y a la Vente mais c'est en 4 roues motrices. Donc celui-là est vraiment en 2 roues motrices. Donc on peut voir en plus des amortisseurs qui sont plutôt intéressants. A l'avant on a un pare-chocs qui est aussi monté sur amortisseurs mais là ils sont très lures. C'est quasiment impossible de les actionner avec la main. C'est vraiment pour amortir les chocs contre les murs ou ce genre de choses. Sur le côté on peut voir le moteur qui est assez exposé il faut dire. Donc je vous déconseille fortement de rouler dans l'eau ou ce genre de terrain. Le mien à rouler une fois ou deux à l'extérieur c'est pour ça qu'il est comme neuf. Quand vous l'ouvrez donc la partie avec tous les pignons et le moteur est déjà monté. Vous pouvez la démonter si besoin mais c'est déjà monté. C'est un kit qui est assez facile à monter. Sur l'arrière on a en plus de ces grosses roues on a une wheelie bar ici avec une petite roulette qui tourne plutôt pas trop mal. Donc ce qui fait que quand il part en wheelie il reste comme ça et c'est vite qu'il se retourne. Donc c'est un véhicule qui a beaucoup de punch. Donc ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de punch. Le moteur, la boîte de vitesse est très courte. Par contre en vitesse de pointe c'est assez moyen voire lent. Par contre il a beaucoup de punch en démarrage et du coup il part tout de suite en wheelie sur n'importe quelle surface. Vous pouvez le voir dans ma vidéo en action. C'est un véhicule très fun à piloter. Par contre comme vous pouvez le voir il est assez haut sur pattes donc il a tendance à vite partir en tonneau suivant ce que vous faites. Donc suivant si vous tenez la carrosserie faites attention à ce que vous faites parce que ça peut partir assez rapidement en tonneau. D'ailleurs le mien a une petite marque ici puisqu'il a frotté sur le toit. C'est assez dommage. Au niveau des choses un petit peu moins bien. Alors je vais vous parler un peu des batteries. Donc les batteries elles se mettent à l'arrière. Ici on a un compartiment. Donc c'est plutôt bien. On n'est pas obligé de sortir la carrosserie. Donc on a un petit compartiment avec une fermeture comme ça avec deux clips qui représentent un peu des pots d'échappement. Et on a à l'intérieur le logement pour la batterie qui ne prend pas en compte nos gros slipos actuels hard case. Là c'est vraiment fait pour les batteries Tamiya NIMH en stick. C'est vraiment pas pratique. Je ne voulais pas acheter une batterie à 30 euros pour un véhicule qui coûte à peu près 120 euros. Donc j'ai tout simplement fait un petit câble adaptateur pour utiliser une petite batterie 2S et qui rentre là dedans. Donc ça c'est la petite astuce du jour. Ne vous forcez pas à acheter des grosses NIMH pas performantes ou des lipo qui sont assez chers. Prenez une lipo plus petite. Vous la changerez plus souvent mais de toute façon ce n'est pas un véhicule avec lequel vous avez roulé pendant des heures. Donc prenez une batterie plus petite. Faites un petit adaptateur comme ça pour le câble. Donc là c'est un petit peu trop long mais ce n'est pas très important. Et ensuite vous pouvez refermer ça. Voilà. Et ça ne dérange pas. Donc on va le refermer. Donc il faut savoir qu'en usage normal en fait vous n'avez pas besoin d'enlever la carrosserie puisque justement les batteries se trouvent à l'arrière dans un compartiment qui ne nécessitent pas d'enlever la carrosserie. Donc là c'est plutôt bien. Même si comme vous pouvez le voir le compartiment n'est pas forcément à la dimension la plus facile à utiliser. Donc en plus moi vu que j'ai les LED c'est en plus plus compliqué d'enlever la carrosserie. Donc on va essayer de faire attention. C'est un petit peu le bazar en dessous. Voilà. Comme vous pouvez le voir il y a pas mal de fils quand même. Ici donc on a le variateur qui est un petit peu poussiéreux. L'autre côté j'ai mon récepteur Spectrum. Et à l'avant j'ai collé mon kit LED qui date de mes châssis drift avec un petit peu de colle chaude pour garder l'interrupteur ici. On a le joli pilote qui est à détailler. Donc moi je pense que je l'ai plutôt pas mal réussi. Donc sur le casque c'est des stickers. Le reste c'est tout fait à la peinture et ça rend plutôt bien. Je me suis fendu de quelques euros pour acheter la peinture couleur de peau. Mais ça rend plutôt bien et ça donne vraiment un petit peu de vie à ce châssis. On peut voir en dessous ma batterie qui est ici. Le cerveau se trouve juste sous le kit LED. Il est monté à l'envers. Et voilà pour ce châssis. Donc on va refermer et faire un petit peu d'action pour terminer sur un bilan. Alors pour ce qui est du bilan sur ce châssis. Donc c'est un châssis qui coûte à peu près 120 euros. Donc à ça il faut ajouter effectivement la peinture, le cerveau, le récepteur comme d'habitude. Moi j'ai pas pris la peinture d'origine. J'ai pris une peinture blanc nacré qui rend un petit peu mieux que le blanc simple Tamiya. Il y a pas mal de travail après au niveau des stickers. C'est pas forcément facile puisqu'on a des gros stickers sur les côtés. Moi je m'en suis pas trop mal tiré donc j'en suis plutôt content. Le châssis en lui-même. Donc c'est un châssis fun à piloter. Comme je vous ai dit il y a beaucoup d'accélération. Ça part très facilement en wheelie. La suspension va être vraiment bien. Ça amortit bien les chocs et ça fait un peu vivre le châssis quand il roule. Puisqu'il se tord un petit peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment sympa. Par contre je trouve que si on n'est pas plusieurs à utiliser ce même type de châssis. On va assez vite s'ennuyer puisque une fois qu'on aura fait quelques wheelies. Bah il y aura plus grand chose d'autre à faire. Et rajouter des options là-dessus juste pour le rendre plus joli. En fait ça va pas vous faire gagner en performance. Parce que c'est pas un châssis compétitif en fait. C'est vraiment pour s'amuser. Et si vous êtes tout seul je pense pas que c'est forcément la meilleure chose à acheter. Puisque vous allez rapidement vous lasser du fait que la vitesse de pointe est assez peu élevée. Et du fait du comportement du châssis qui est fait vraiment pour le fun. Et pas pour rouler vite en fait. Donc si c'est juste pour vous amuser une fois ou deux sur un parking ça peut le faire. Même si je pense qu'un TT01 ou TT02 peut être plus intéressant dans le pilotage. Là c'est vraiment accélérer à fond pour faire des wheelies. Faire des petites figures mais on va rarement au-delà de ça. Donc je pense que sur une étagère par contre il est très joli. Je pense même qu'il est plus joli que le Grasshopper original qui a une proportion un petit peu bizarre. Celui-là est bien réussi je trouve. Par contre voilà en pilotage vous attendez pas à grand chose. C'est un châssis vraiment destiné je dirais aux grands débutants. Voilà n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous avez des questions. Evidemment likez la vidéo, partagez-la pour faire grossir la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz